Déclic Déclic.net Déclic.net Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va donc vous présenter l'interface de Schoology de manière complète afin de pouvoir vraiment réaliser un enseignement à distance. Alors premièrement, comme ce tutoriel est destiné aux élèves, on va donc faire un login et je mets mon nom, mon mot de passe et mon école pour pouvoir rentrer dans Schoology. Premièrement, ici, on a les différents cours. Ça dépend tout comment a été paramétré, mais soit vous arrivez sur l'activité récente, soit vous arrivez sur le dashboard. C'est égal. On va regarder ça tout de suite. En regardant en haut, vous avez les différents cours auxquels vous appartenez. Donc, vous pouvez switcher d'un cours à l'autre et voir directement le contenu d'un cours. Vous avez les groupes dans lesquels vous faites partie. Si votre enseignant ou des enseignants vous ont mis dans des groupes, vous avez ici tous vos groupes qui sont ici. Les groupes sont donc indépendants des classes. Les ressources, c'est donc un espace pour vous, une sorte de sac à dos, une sorte de clé USB virtuelle qui se promène avec vous. Donc, vous pouvez très bien ajouter des ressources. Donc, ajouter un fichier. Je peux très bien aller chercher un fichier dans mon ordinateur. 512 mégas. Je peux très bien prendre une fiche de maths, par exemple. Hop ! Et je peux très bien l'ajouter dans mon sac à dos. C'est à moi. Personne ne peut y avoir accès. Ensuite, vous avez les notes. Donc, grade report, c'est-à-dire vos notes selon les disciplines et les présences. Celles ont été comptées dans vos enseignements. Je reviens sur Schoology, l'aspect général. Vous avez soit le dashboard ici, donc de nouveau les cours auxquels vous faites partie. Les évaluations ou les tâches à effectuer ici qui sont encore ouvertes. Et vous avez aussi l'activité récente, c'est-à-dire en sorte de toutes les news qui apparaissent dans votre cours. Je vais accéder depuis l'onglet cours qui est plus facile. Si je prends par exemple ici mon cours de maths, dans le cours de maths dans lequel je fais partie, ici, c'est donc l'enseignant qui va mettre du contenu. Moi, en tant qu'élève, je ne peux pas intervenir, je ne peux que lire, je ne peux que regarder ces éléments. Mais je ne peux pas intervenir, je ne peux pas poser des questions au prof ou demander de l'aide à la classe. Par contre, sous la partie mise à jour, c'est un petit peu l'onglet des news où le prof va pouvoir vous écrire ce qu'il a fait. Mais aussi moi, en tant qu'élève, je vais pouvoir noter des choses. Et je vais pouvoir, comme ceci, interagir avec toute la classe. Et pouvoir mettre, poser des questions. Et aussitôt que c'est mis là, l'enseignant et les autres membres du groupe, c'est-à-dire tous ceux qui font les maths, sont donc avertis, comme quoi c'est super génial, etc., etc. Ce qui fait que c'est un espace classe, si on veut, où on peut discuter et parler sous une seule même publication. Ici, une petite vidéo, où on peut voir la vidéo, et on peut regarder ce qui se passe pour chacune des personnes. Vous pouvez aussi publier, mettre votre avis, publier quelque chose ici. Sur les mises à jour. Je peux de nouveau ajouter un fichier. Et je peux le publier. Mais je peux aussi le supprimer. Donc, on peut ici interagir sur un espace de discussion pour la classe. Et comme ceci, l'espace de discussion n'interfère pas avec le cours en général. D'accord ? Ici, en haut, vous avez de nouveau un calendrier dans lequel vous avez toutes les choses qu'il faudrait rendre ou affaire. La même vue que tout à l'heure. Par semaine, par jour. Vous pouvez écrire à vos professeurs. Ici. Et là, vous avez toutes les notifications qui sont apparues. Ici, dans votre espace. Ce qui est important, c'est que pour chaque cours, vous avez cette partie-là de mise à jour qui existe. Où il y a vraiment des nouvelles. C'est l'espace classe où on discute en classe. Vous avez vos résultats. Vous avez vos présences. Vous savez qui est membre de votre classe. Et vous pouvez très bien écrire quelque chose à quel... Vous pouvez très bien voir qui il est. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas trop. Voilà. Je vous souhaite bien du plaisir avec Schoology. Et surtout d'aller regarder les activités pour chaque cours. Pour voir ce qui se passe semaine après semaine. Jour après jour. Ce qu'a fait votre prof. Ce qui s'est passé. Les nouvelles. Les potins de la classe. C'est vraiment l'espace classe où on peut discuter. Nous allons voir maintenant ce qu'il se passe sur l'application Schoology en tant que tel. Alors, personnellement, moi ici, je l'ai mise en tant que maître. Mais les espaces d'information de ça sont les mêmes. Tout d'abord, il s'ouvre sur... Sur, bien sûr, la page de nouvelles qu'il y a. Alors, de nouveau, je vais prendre ici. Sur le menu hamburger qu'on appelle. C'est trois lettres, c'est trois flèches. Aller dans les cours. Je vais prendre mon cours de maths. Ici. Et de nouveau, en bas de mon téléphone, j'ai les mises à jour. Donc, ce qui s'est passé. Les nouvelles, etc. Où je vais pouvoir, en cliquant sur le plus en haut à droite, ajouter un nouveau poste. Ajouter, justement, pour vous, une nouvelle mise à jour. Ce qui va venir. La vue calendrier. La vue calendaire, ici. Ce qui va venir. Les notes. Et bien sûr, plus encore. Les membres, etc. Donc, vous pouvez avoir les mêmes espaces sur votre téléphone ou sur votre smartphone ou sur votre tablette. De nouveau, ici aussi, vous avez les notifications. Tout ce qui s'est passé. Vous avez aussi les messages dans lesquels vous pouvez envoyer à votre professeur, etc. Ce qu'il faut. Bien sûr, vos paramètres. Et à la fin, pour sortir, mais ça, ce n'est pas vraiment utile. Voilà. Et à la prochaine fois, pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501